Qu'est-ce que le règlement DORA ? DORA signifie Digital Operational Resilience Act, une réglementation de l'Union Européenne qui crée un nouveau cadre pour le secteur financier de l'UE en ce qui concerne les technologies de l'information et de la communication, les TIC. DORA fait partie du paquet financier numérique adopté par la Commission Européenne le 24 septembre 2020. Ce paquet comprend une stratégie financière numérique et des propositions législatives sur les crypto-actifs et la résilience numérique pour un secteur financier de l'UE compétitif. L'idée est d'offrir aux consommateurs un accès à des produits financiers innovants tout en garantissant une protection, une stabilité financière avec un cadre de supervision efficace pour lutter contre les vulnérabilités potentielles. Le texte soutient l'ambition de l'Union Européenne pour une reprise qui intègre aussi la transition numérique, bien évidemment. Les services financiers numériques peuvent contribuer à moderniser l'économie européenne dans tous les secteurs et à faire de l'Europe un acteur numérique mondial. Alors, à qui s'applique ce fameux règlement DORA ? Eh bien, DORA s'applique aux entités financières et aux fournisseurs de services tels que les gestionnaires de fonds, y compris les gestionnaires de fonds alternatifs autorisés, les AIFM, et ce, à certaines conditions. La portée de la réglementation est très large. DORA vient cibler diverses entités européennes, en ce compris les succursales, qui sont actives dans les secteurs financiers et les assurances, y compris, entre autres, les établissements de crédit, les établissements de paiement, y compris les établissements de paiement exonérés conformément à la directive révisée sur les services de paiement. On peut noter également les établissements de monnaie électronique, y compris les établissements de monnaie électronique exonérés conformément à EMID. On peut aussi citer les entreprises d'investissement. On peut citer les fournisseurs de services d'actifs cryptos quand ils sont autorisés, les émetteurs de jetons qui font aussi référence à ces actifs. On pense bien évidemment ici au règlement MICA. On peut également envisager les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs, les sociétés de gestion de fonds. On peut aussi, pourquoi pas, citer les compagnies d'assurance et de réassurance. Vous voyez, on retrouve ici bon nombre de fournisseurs, en ce compris d'ailleurs les fournisseurs de services tiers sur les TIC. Alors comment sera respectée la mise en conformité de DORA ? Eh bien ici, en France, on parlera de l'AMF et de la CPR. Si on prend une autre entité au Luxembourg, on sait que ce sera la commission de surveillance du secteur financier, la CSSF. Chaque pays pourra donc désigner toute autorité compétente pour aider le régulateur sur des exigences techniques spécifiques. Pourquoi DORA est-il si important dès maintenant ? Eh bien, il faut comprendre que DORA est entrée en vigueur en janvier 2023 et qu'il s'appliquera à compter du 17 janvier 2025. Le moment est donc venu pour les entités encadrées d'évaluer ce que cela signifie pour elles et de se préparer. DORA couvre un large spectre. Il fournit des normes techniques harmonisées pour assurer une résilience opérationnelle numérique en établissant des exigences uniformes en matière de sécurité des réseaux et de systèmes d'information qui soutiennent l'activité des entités financières. DORA est divisé en cinq piliers principaux qui abordent divers aspects ou domaines des TIC et de la cybersécurité en fournissant un cadre de résilience numérique complet pour les entités concernées. En résumé, les gestionnaires de fonds notamment et les diverses entités concernées devront avoir notamment une politique écrite d'évaluation des risques qui comprendra par exemple une stratégie de résilience numérique qui devront faire attention à certaines fonctions TIC qui devront identifier des tâches, des fonctions, du personnel qui vont utiliser ces outils TIC. Ils vont devoir également veiller aux changements apportés au sein de leurs différents réseaux, faire attention aux fonctions commerciales, obtenir des approbations nécessaires en cas de changement de procédure, avoir des plans de continuité, etc. On pense aussi à des stratégies de communication parfois pour les parties prenantes qu'elles soient internes, externes avec notamment les autorités de surveillance. Toutes ces politiques et tous ces processus écrits seront très importants, en ce compris en cas d'incident. Le personnel de chaque société devra être formé de manière régulière afin d'évaluer les risques liés au TIC et d'assurer à chaque fois une gestion adéquate. De nouvelles fonctions vont devoir voir le jour au sein des entreprises. Alors que peuvent faire les gestionnaires de fonds et les entités concernées dès à présent ? Eh bien, il y aura peu de temps pour mettre en œuvre un nouveau cadre lorsque tous les détails finaux seront publiés. Le moment est donc venu de passer en revue les processus et les procédures existants au sein des structures. Il faut notamment envisager ce qui est déjà aligné et ce qui doit être examiné et modifié pour assurer la continuité de la prestation de services. Cela comprend potentiellement la conception de nouvelles procédures, le recrutement de nouvelles personnes et la garantie que les accords de services TIC sont bien conformes aux attentes des régulateurs. Sous-titrage Société Radio-Canada